bon midi tout le monde j'espère que ça va bien je viens tout juste de me connecter et je vais attendre que j'ai quelqu'un qui me fascine voir si j'ai des gens qui sont disponibles qui sont là pour m'écouter ce midi dans la semaine des fêtes je sais pas si c'est comme moi de votre côté mais moi je suis sur le carreau merci à ma ring light pour ce magnifique teint je me promène avec ma boîte de kleenex et ma petite laine depuis quatre jours donc donc voilà je vois que des gens qui commencent à se connecter donc je vais pas je vais pas attendre parce que dans le fond on peut réécouter on peut réécouter la vidéo par la suite donc je vais commencer premièrement je vais vous dire merci parce que je m'attendais comme pas à ce qu'on me demande pour venir encore vous le savez on travaille tout de notre ordi notre téléphone on est un peu tout seul de l'autre côté de l'écran même si on est plein on est une super belle gang on est une belle communauté on reste qu'on est quand même tout seul de l'autre côté puis c'est facile de se mettre dans notre bulle avec des idées préconçues puis puis c'est ça donc de voir que vous avez demandé que je vienne encore je suis contente alors me voici un peu grippé mais je suis là donc pour celles qui ne connaissent pas je vais me présenter donc je m'appelle karine je suis une entrepreneur dans la vie dans l'âme en fait je suis quelqu'un qui a toujours eu mille et un projets j'ai un emploi temps plein donc je suis gestionnaire marketing ça va faire neuf ans que je fais cet emploi là je travaille 40 heures semaine j'ai un travail qui est quand même pas pire exigeant j'ai des attentes qui sont hôtes j'ai des gens à ma charge et tout ça donc c'est mon emploi temps plein que j'occupe 40 heures semaine à l'extérieur de la maison j'ai aussi deux cocos donc j'ai elliot qui va avoir cinq ans et j'ai victor qui a deux ans et demi alors deux petits garçons qui grouillent d'énergie et qui demande bon c'est ça qui demande beaucoup d'énergie de patience surtout dans le terrible tout qui ne finit plus de finir donc voilà et j'ai mon conjoint également ça fait 13 ans qu'on est ensemble mon chum a un travail à l'extérieur également moi je suis sur la rivière de montréal et mon chum travaille à anjou donc de l'autre côté du tunnel ce qui fait qu'il part parfois tôt le matin et il revient tard donc la gestion de la famille passe pas mal par moi garderie repas épicerie commission rendez vous et toute la patente donc un peu comme vous j'ai pas beaucoup de temps mais j'ai réussi à m'investir quand même dans le coaching je pense d'une bonne manière je réussis bien mais parce que je planifie bien mes choses et là c'est de ça je vais vous parler en fait aujourd'hui si vous vous attendez à ce que je vous donne la pilule miracle la solution la clé la formule tout déterminé pour réussir je l'ai pas la formule mais j'ai des outils que je peux vous donner pour pour vous aider à avancer à bien vous organiser et à bien réussir à atteindre vos objectifs et à pas vous décourager parce que comme je vous l'ai dit tantôt bien on est tout seul du côté de notre ordinateur puis bien on se sent des fois tout seul on sent un peu désemparé puis ça va vite la vie va vite et bien c'est ça c'est facile de comme pas embarquer dans le bateau puis là se rendre compte quatre jours plus tard qu'on a manqué le train donc tout passe en fait avant de commencer beach body j'étais quelqu'un qui était quand même très organisé et j'ai deux mots que j'utilise toujours puis mon chum il était curieux de m'entendre dire mais c'est la clé pour moi pour arriver à joindre les deux bouts à faire un 24 heures en accomplissant vraiment tout ce que je veux accomplir donc mes deux mots sont organisation et planification puis quand mon chum m'entend dire ça il est comme arrête mais c'est tellement la clé on va se le dire si tu n'es pas organisé puis si tu planifies pas bien tout ce que tu essayes de faire c'est de nager 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 sortir de la tête en dehors de l'eau puis tu n'y arrives pas t'essouffler puis on se décourage vraiment plus vite dans ce temps là donc en planifiant bien et en organisant en organisant bien son temps on est capable de d'accomplir plus de choses puis pas de se perdre à droite et à gauche donc je vais vous parler un peu de mon horaire de semaine que je me suis fait et qui fonctionne bien en fait j'étais à mentionner moi j'ai commencé coaching ça fait un petit peu plus de deux ans j'ai commencé en novembre 2013 et j'ai commencé en congé de maternité victoire avait quatre mois avait trois mois ce moment là donc oui ça a été un avantage de commencer en congé de maternité mais de m'embarquer dans cette aventure là en partant de zéro avec déjà un grand un bébé un chum qui est comme simili là tu sais ça en faisait quand même beaucoup mais j'ai réussi à bien m'organiser et je suis de retour au travail depuis bon déjà un an et demi en fait que j'ai repris mon horaire temps plein puis ça me faisait un peu peur au début bon de devoir vraiment séparer ça mes blocs horaires et tout ça puis je me suis fait une cédule qui pour moi est béton puis je me suis dit au début ben on verra comment ça va puis on va ajuster en cours de route puis c'est ce que j'ai fait en fait j'ajuste tout le temps mais je pense que la formule que j'ai fonctionne vraiment bien donc là vous allez me trouver folle parce que moi je me lève super tôt le matin puis pourtant je suis une dormeuse quelqu'un qui avant de rentrer dans le coaching je me levais vraiment à la minute près avant de devoir partir travailler je me levais je prenais ma douche j'embarquais dans mon auto puis je partais travailler et j'ai lu miracle morning qui a vraiment changé ma vie et là maintenant je suis rendue une fille hyper matinale même la fin de semaine même en vacances donc pour moi l'horaire qui fonctionne je me lève à quatre heures à tous les matins bon je sais c'est super tôt quatre heures à tous les matins mais moi je me lève à quatre heures parce que j'ai des objectifs en tête et je veux les atteindre mes objectifs je les fixe tout le temps très haut mais c'est pas parce que je me lève à quatre heures que c'est la solution puis que vous devez vous lever à quatre heures mais pour moi ça fonctionne donc je me lève à quatre heures j'ai le temps de faire mon entraînement le matin de prendre mon café relaxe je prends ma douche je m'installe à mon bureau généralement il est comme cinq heures quand je m'installe pour mes basics et j'ai un bon 1h30 de basic comme vraiment concentré 1h30 à tous les matins ce qui est quand même énorme parce qu'on en 1h30 on peut accomplir tellement de choses si on est bien organisé ensuite de ça sur mon heure de lunch généralement je vais faire le tour de mes messages les retours que j'ai eu parce que le matin j'envoie énormément de messages donc le midi je réponds aux gens qui ont répondu à mes messages mes suivis participantes et tout ça et le soir je m'installe généralement vers comme 7 heures parce que moi quand je reviens travailler je vais chercher les enfants garderie j'arrive à la maison je gère à peu près 15 crises je m'installe pour faire le souper on mange les bains histoire de dos et là à 7 heures je m'installe généralement le soir je vais faire comme au moins une heure quand ça va bien je vais jusqu'à deux heures donc à peu près dans ma journée je vais en mettre beaucoup mais je vais y aller je vais en mettre beaucoup en fait parce que j'aime ça puis parce que je veux en mettre beaucoup puis parce que moi je préfère m'assurer mon ordinateur qui a d'écouter la télé je préfère faire grandir mon entreprise que de faire plein d'autres petits trucs puis en fait comme je dis tout le temps mon chum ben je suis assis à côté de toi c'est pas un sideline que je fais à l'extérieur j'étais avec mes enfants j'étais avec mon chum j'étais à la maison j'étais en piche à moi j'étais arrangé comme que je veux puis tu sais c'est vraiment parfait pour moi donc pour organiser tous ces blocs horaires là parce que là demain matin tu peux décider que tu te lèves à 4 heures puis tu fais 1h30 de basic le matin tu en fais un peu sur l'heure du dîner puis tu en fais le soir bien que tu fais un peu n'importe quoi puis tu dis bien ça marche pas ton affaire karine je passe 5 heures par jour puis je suis pas capable de réussir ben c'est parce que là il y a un problème c'est parce que tu n'es pas organisé puis tu n'as pas mis tes outils en place pour t'aider à accomplir ce 5 heures de travail là puis on va se le dire tu sais un 4-5 heures dans une journée là c'est énorme puis toi si tu as juste une heure à mettre dans ta journée ben c'est super bien organisé tu es capable d'arriver à accomplir beaucoup en une heure donc moi je réinvente pas la roue à tous les mois parce que j'ai pas le temps de réinventer la roue à tous les mois donc je me cède je me cède pour l'année en fait j'anime tous mes défis avec vanessa et on a fait je pense là deux semaines on a cété toutes nos dates de défis pour 2018 donc tous nos défis gratuits et tous nos défis payants ont déjà une date qui est fixée et puis et puis c'est ça donc là j'ai plus besoin de me casser la tête à chaque mois puis c'est pour moi au début c'était vraiment un angoisse comme mais quand est ce que je vais mettre mon défi quelle semaine qui serait mieux ok ça me donne combien de temps pour commencer à ça c'est une perte de temps carrément c'est une perte de temps fixez vous des dates pour l'année allez-y trois mois à fois six mois à fois mais fixez vous des dates et en sachant à l'avance ce qui s'en vient et vous êtes capable de préparer votre matériel en conséquence et pas toujours être réactif parce qu'être réactif là c'est tellement ça consomme de l'énergie être réactif on veut aller de l'avant on veut prendre les devants on veut être proactif et non réactif donc une fois que mes dates défis sont toutes set et d'avance bien là je peux travailler mes pubs mes annonces de défis gratuits mes annonces de défis payantes à l'avance je suis pas obligée d'y aller comme oh non demain c'est mon défi j'ai rien fait encore puis là je me garoche une pub qui est fait un peu tout croche mais je l'ai fait sur le fly parce que j'avais besoin d'en faire une donc ça me laisse le temps de bien planifier mes choses à l'avance donc pour mes défis ça c'est fait également je me sers de présentement je pense récemment les groupes facebook nous permettent de programmer à l'avance nos groupes toutes les publications qu'on va faire ça c'est vraiment génial donc moi je m'installe deux trois jours avant que mon défi commence mes deux défis commencent toujours en même temps mon défi gratuit mon défi payant deux trois jours avant que ça commence je m'installe et je fais ma programmation pour mon défi 7 jours gratuits et pour mon défi de quatre semaines puis je fonctionne avec mon template qui est toujours le même donc j'ai pas besoin de réinventer encore là à tous les mois mon défi mes publications puis tout ça ma formule est set et est gagnante et elle va bien donc je la change pas et là je m'installe et je planifie mes trucs ça me prend un défi d'une semaine ça doit me prendre quatre minutes à programmer puis un défi de quatre semaines ça doit me prendre six minutes à programmer le fait que tu sais on s'entend là c'est pas c'est rien c'est rien de fou mais juste ça ça me sauve du temps puis à tous les jours j'ai pas besoin d'aller penser à bon faire mon poste dans mon groupe pour mes suivis donc tout ça est déjà programmé donc mes défis sont faits ensuite de ça mes suivis par haut à mes clientes moi c'est important pour moi de faire un bon suivi auprès de mes clientes autant autant mes prospects que mes clientes donc les filles qui sont dans les défis de groupe avec moi j'ai à faire des suivis avec elle les lundi mercredi vendredi et souvent j'allais faire un petit coucou la fin de semaine mais c'est tout est prédéterminé je sais dans mon horaire que lundi le mercredi et le vendredi j'ai un suivi avec à faire avec elle et avec mes défis mes défis payants bon j'utilise toujours le même template mais je vais aussi beaucoup m'inspirer du même template pour faire mes suivis avec mes participantes et on y va avec des collés des copiers collés mais encore là tu sais il ya des participantes que bon je vais tisser des liens un peu plus fort avec elle puis que j'irai pas avec des templates mais juste ça aussi ça me sauve un temps énorme quand je suis dans mes journées à faire des suivis donc ça pour moi c'est comme c'est béton je peux pas changer cette formule là ça va trop bien ce que j'ai essayé aussi des fois je me lève le matin mais en fait je fais toujours une to do list je m'installe avec mon café à mon ordi le temps que tout se rouvre je prends une feuille un papier une feuille un papier une feuille puis un crayon et là je vais vraiment écrire ce que je veux faire ok j'envoie 50 demandes d'amis je veux connecter avec toutes celles qui ont accepté hier ma demande d'amis donc là j'envoie un petit message à ces filles là bon je vais tout relancer les filles avec qui j'ai eu des conversations je vais parler avec mes clientes fait que je vais tout déterminer ce que je veux faire le matin avant de commencer et là le but c'est de pas commencer à scroller le facebook a pu finir puis regarder ce qu'une telle a fait puisque l'autre a fait puis qu'est ce que j'ai donc fait de pas correct puis ah ben mon dieu j'ai passé par dessus telle affaire puis j'irai donc plus vous perdez un temps fou c'est débile comment si on se concentre à un une tâche précise on peut l'accomplir de même d'une bonne manière tu sais on veut poser des actions de qualité aussi le but ce n'est pas d'en faire à l'infini puis de faire des trucs un peu tout croche on veut poser nos actions de façon concrète et de qualité parce que c'est un produit de qualité qu'on offre c'est un service de qualité donc on botche rien moi je botche rien je pense je veux vraiment faire les choses comme il se doit correctement donc je me concentre une tâche à la fois et je m'éparpille pas et ce que j'ai essayé les matins où je suis super pressée ou que ma to do me semble interminable puis que j'ai trop de choses à faire mais je me set un timer donc là je me dis ok j'ai 50 demandes d'amis à envoyer 5 minutes je me donne 5 minutes par tâche je pars mon timer et là j'envoie mes demandes d'amis 5 minutes ça sonne ok next je coche sur ma feuille et j'enchaîne comme ça donc on s'entend que achète de 5 6 minutes par action on est capable d'en faire vraiment beaucoup une fois que ma to do est fait puis qu'il me reste encore du temps et on recommence je repars en haut et je redéfile tout ça donc le matin généralement c'est là que j'accomplis vraiment le plus gros de ma journée je vais juste boire de l'eau parce que j'ai la gorge un petit peu sèche donc c'est ça donc en me set un timer pour moi c'est vraiment génial je le fais pas tous les matins parce que là on dirait ça me drill en fou mais juste des fois j'ai besoin de me faire recentrer puis de je le vois là tu sais on le voit quand on compare le focus dans nos basics là on s'est égaré à droite à gauche on est rendu sur le profil de la sixième fille qu'on a cliqué puis on fait un peu rien là mais faut qu'on soit capable de se ressaisir puis de se ramener à l'ordre puis de regarder notre feuille puis de voir ce qu'on a à faire puis y aller regarder en avant puis focusser sur les objectifs qu'on veut faire puis ce qui est important aussi dans vos suivis bien en fait c'est de faire des suivis c'est super important mais c'est facile de lancer des perches à un million de filles d'avoir des conversations tout ça mais si on fait pas un suivi on est capable de rien closer quand on close rien on est un peu fâché on n'est pas contente on se trouve poche ça va pas bien on est découragé puis là on s'en vient comme dans une espèce de boule de négatif puis ça en fait on veut pas ça donc trouvez vous des méthodes pour faire des suivis avec vos clientes les relances moi je fonctionne en fait quand j'étais en congé de maternité je fonctionnais beaucoup avec une liste excel et je trouvais ça tellement génial donc si vous avez la chance si vous êtes à la maison partez vous une liste excel moi j'avais comme un onglet par mois puis j'écrivais toutes mes conversations j'avais puis mes suivis et tout ça à faire avec les clients sur que avec mon retour au travail je trouve ça vraiment difficile le soir je prenais énormément de temps pour comme tout refaire mon suivi avec qui j'avais parlé je peux pas vraiment le faire en temps réel parce que bon je traîne pas mon mes trucs excel au travail sur l'heure du dîner mais tu sais j'essaie d'en faire comme le plus possible en moins de temps possible parce que bon j'ai juste une heure puis je veux dîner aussi mais trouvez vous des moyens moi je fonctionne énormément avec les petites étiquettes qu'on peut se créer dans messenger sur votre page entreprise en fait vous pouvez inscrire met des tags d'après ça vous pouvez faire des filtrés avec les états que vous avez mis donc moi je vais tout faire mon suivi mes suivis défis gratuits donc toutes les filles qui sont intéressés à mon défi gratuit du mois de janvier bien je tous les tagué défi gratuit mois de janvier puis là quand je fais mon suivi bien là je vais faire un sort par juste les filles qui sont intéressés à qui j'ai fait une première communication et là je vais relancer 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 puis moi je suis super fatiguante tu sais je vais relancer comme un 3 4 fois puis je fais vraiment beaucoup de suivi avec les filles j'ai dans l'optique de dire ben tu m'as demandé de l'aide bien moi je suis là je vais t'aider je suis pas juste là pour te répondre puis plus jamais te parler comme tu m'as demandé de l'aide je suis là je vais t'aider puis je me sers de cet outil là que je trouve ça a été long un peu avant que je développe cette technique là j'ai committé un bout à nager entre deux puis je trouvais ça un peu difficile mais bon là je fonctionne vraiment avec mes tags puis ça va bien je peux faire de mon téléphone cellulaire aussi ça va super bien donc quand je suis pas à la maison quand je suis pas installé à mon ordi le matin quand je suis sur la route ou peu importe bien je suis quand même capable de faire mon suivi adéquatement puis je perds pas de temps donc donc voilà et puis je me mets aussi des rappels dans mon téléphone cellulaire beaucoup ça m'aide énormément genre qu'une fille va me dire off non c'est pas vraiment le bon timing pour moi ce mois ci tu sais j'en ai eu une ce matin elle me dit ah ben tu sais moi ça marche pas là mais au mois de mars je veux vraiment embarquer ben je me suis mis une alarme dans mon téléphone cellulaire le 1er mars ça va sonner avec le nom de ma participante et je lui dis hey coucou je m'étais mis une note puis maintenant on est rendu à planifier le défi du mois de mars donc me voilà donc pour moi c'est super importante d'être très présente pour mes clients puis là je me rends compte que je m'égare là je vous parlais de planification puis tout ça puis je suis rendue un peu n'importe où je vais juste regarder les questions parce que là je vois ça popper puis je il y en a beaucoup hein là je fais quoi est-ce que je réponds après ou je vous réponds tout ça je peux en faire comme je vais faire un blitz parce que là je me sens en feu ok donc tv c'est quoi ça van moi je sais pas moi la télé j'écoute puis ça comment mon chum vit ça mélanie c'est une super bonne question en fait moi là mon chum quand j'ai commencé beach body il était vraiment pas d'accord à ce que je m'investisse dans ça il me disait karen pourquoi tu sais il dit notre vie est assez occupée pourquoi tu as besoin de ça pourquoi tu as besoin d'un nouveau projet on est heureux on a deux enfants tu sais tout va bien mais moi j'avais vraiment besoin de m'accomplir puis je dis à mon chum moi je le fais pour la famille je le fais pour qu'on puisse payer plein d'extra puis je le fais parce que je peux être à la maison puis bon ça a pris un petit bout à mon chum avant qui comme qui accepte tout ça mais tu sais il me voit aller il me voit heureuse il écoute la télé je suis assise à côté de lui j'ai mon ordi ses genoux je veux dire il peut pas chialer je suis à la maison je suis présente pour mes enfants donc avec le temps je pense que il a compris que c'était que c'était super important pour moi puis il accepte de toute façon il a pas le choix parce que je lâcherai pas ça demain matin ensuite de ça mais le sens que j'utilise toujours les mêmes publications même pour mes anciennes en fait moi je fonctionne avec deux groupes donc j'ai un groupe nouveau à chaque mois où je vais vraiment embarquer les nouvelles participantes il y a une semaine préparatoire avec trois semaines de défis et j'ai aussi un autre groupe pour tous mes vip qui sont actifs donc vanessa puis moi on a été pendant vraiment longtemps à jumeler tout le temps bon les participantes on remettait nos actifs dans nos nouveaux défis puis on fonctionnait on avait comme quatre ou cinq templates différents qu'on alternait pour pas que nos participantes trouvent qu'on radote à chaque mois puis on s'est rendu compte que tu sais oui c'était le fun on avait une belle dynamique mais au bout de six sept mois quand les anciennes sont en total feu puis qu'ils se clenchent des doubles puis que tu sais là la pression est comme un peu là pour une nouvelle qui décide de se remettre en forme puis tout ça fait que là on a comme vu un peu un clash là entre les deux clans les nouvelles puis les anciennes fait qu'on a décidé d'y aller avec un groupe vip qui est juste nos participantes nos participantes actifs qui consomment chez écologie qui ont un statut actif et on n'a pas vraiment de template prédéterminé pour ce défi là mais on l'anime vraiment tous les jours puis les faits aussi embarque fait que c'est comme un groupe qui s'auto-anime tout seul c'est super le fun puis sinon notre autre groupe qu'on a qui est à tous les mois en fait on fonctionne avec le même template ça donne tu sais c'est tout un des nouvelles participants fait que ça donne rien de réinventer un template qui fonctionne déjà puis de le changer parce qu'il n'y a jamais personne qui l'a qui l'a déjà vu messages vocaux pour mes suivis oui j'en fais mais quand je suis au travail je peux pas faire de messages vocaux pour faire mes suivis mais oui c'est je trouve ça super pratique généralement le soir quand je reviens avec les enfants là j'ai comme pas trop le temps de pitonner entre le souper un pas de patrouille une collation puis toute la patente bien j'ai mon téléphone message vocaux je suis quand même capable de clencher de clencher une couple de messages et aussi j'ai à peu près un cinq minutes entre le départ du travail et la garderie donc là aussi je suis capable de faire une couple de suivis par messages vocaux je trouve ça super pratique mais au bureau je peux pas le matin une petite voix du matin fait que généralement le matin je vais pas par suivi vocale mais ça sauve beaucoup de temps quand je peux le faire je le fais parce que je trouve ça super pratique lisa tu envoies quel genre de message à celles qui ont accepté ta demande d'amis en fait c'est vraiment un message que je un genre de template qui a de l'air pas template que j'envoie tout simplement lui dire qu'on a des amis en commun que je l'ai ajouté merci pour l'ajout je lui mentionne que j'anime une page bon sur le fitness la nutrition pis que tu sais je suis vraiment passionné pis tout ça pis je l'invite à juste cliquer j'aime pis tu sais je vais pas refaire de suivi avec ces messages là donc tu sais je dirais que 95% des filles ne vont pas répondre à ces messages là ils vont rien me dire ils vont m'envoyer un pouce ils vont juste rien m'envoyer mais j'ai un 5% qui me répondent qui sont comme qui vont me dire ah merci t'arrives tellement dans un super de bon timing dans ma vie comme explique moi j'ai envie de me lancer dans un défi pis je vais rendre une trousse tu sais juste en ayant fait une invitation à froid comme ça donc pour moi ça fonctionne bien euh ouais l'idée du timer ça pour vrai j'aime vraiment ça euh ensuite de ça ah vous êtes beaucoup à dire que vous devez revoir votre organisation pour vrai ça fait vraiment toute la différence parce que t'es pas organisé tu sais pas où te lancer là ça va pas bien t'es découragé ça marche pas tu vas en rien tu sais plus quoi faire tes planifications sont comme pas tes planifications sont pas setées pis j'utilise beaucoup la planification de mes publications sur ma page en fait ma publication du matin c'est toujours une publication qui va être spontanée c'est vraiment mon humeur du matin et ce que j'écris c'est on the spot après mon entraînement ma photo même chose mais pas mal tu sais il y a des exceptions mais quasiment tout ce qui est sur ma page sinon c'est toutes des choses qui vont être programmées euh à l'avance je prends tout en photo en fait mes repas toutes des situations qui peuvent avoir un lien avec le coaching je prends tout en photo pis moi dans le fond mes gars ils ont un 15-20 minutes de télé avant le dodo donc on s'installe avec pas de patrouille pis ben moi au lieu de regarder pas de patrouille ben j'ai mon téléphone et là je programme des publications fait que je sais qu'à chaque soir j'ai à peu près un 20 minutes pour programmer des trucs pis j'essaye toujours d'avoir comme une semaine d'avance euh parce que là quand je commence à voir que bon là demain j'ai rien planifié là moi je panique totalement j'ai besoin d'être organisée j'ai besoin que tout soit super bien planifié donc euh je vais faire un blitz je vais publier pour une semaine à l'avance et là en fait la roue suit fait que j'ai toujours comme une semaine d'avance dans mes publications pis ça je trouve ça vraiment génial euh c'est la clé c'est sûr que bon des fois j'ai pas d'inspiration mais quand je retourne dans mes photos pis que je vois des recettes qui m'ont inspiré des trucs que j'ai fait t'sais des fois c'est juste des affaires que j'ai un produit que j'ai découvert à l'épicerie peu importe là c'est selon votre page d'image que vous voulez donner et tout ça euh mais vraiment de programmer programmer, 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 programmer ça sert c'est la vie la programmation c'est la vie euh pis oui mon chum essaye d'appeler mais je répondrai pas donc euh ce que je disais c'est que euh bon c'est ça la planification c'est vraiment la clé pis on le dit à nos participants faites votre meal prep le dimanche moi ça me sauve la vie la meal prep le dimanche comme je peux pas m'imaginer vivre sans meal prep du dimanche euh oui c'est un bloc une heure, une heure et demie à tout préparer pis t'sais encore là ça ça va me sauver du temps en semaine parce que je vais préparer tous mes lunchs toutes mes collations je prépare quasiment tous mes soupers où sont comme border à être prêts à euh à être cuisinés tous mes légumes sont coupés, mes viandes sont marinées euh t'sais mon quinoa, riz et compagnie tout ça est cuit tout ce qu'il me reste à faire c'est comme soit mettre au four euh ou réchauffer pis ça aussi ça me sauve un temps fou t'sais quand que j'arrive le soir ben t'sais je sépète mes affaires je fais un peu de suivi j'installe mes gars je gère des crises mais j'ai quand même le temps un peu de comme clairer 2-3 messages même des fois j'ai le temps de faire des publications pendant ce temps-là euh donc t'sais si vous le faites pas si vous encouragez vos participants à faire une mid-prep du dimanche mais que vous, vous l'appliquez pas ben vous courez aussi après votre temps en semaine comme tout le monde et encore plus vous parce que vous faites le coaching en plus d'avoir un emploi en plus d'avoir des enfants en plus d'un paquet de toute la vie qui va super vite donc prenez là la planification du dimanche préparez l'œuvre au lunch d'avance moi le matin là je fais mes basics là jusqu'à la dernière minute t'sais mon gars qui descend tout ça pis il est comme maman ok c'est le temps de se préparer je commence pas à faire un lunch le matin t'sais j'ai pas le temps je prends dans le frigo je mets dans mon sac à lunch pis je peux partir t'sais donc ça aussi ça va me sauver un temps un temps quand même assez important euh vous en avez des questions c'est cool euh euh on peut pas le faire du messenger perso euh non on peut pas mettre des tags avec le messenger perso mais tu peux envoyer des massages vocaux par exemple avec ta page ta page de coach euh ça aussi je le fais beaucoup euh et puis et puis et puis euh ben c'est ça ça fait le tour des questions donc je pense que je me suis comme emportée pis j'ai parlé d'un paquet de trucs j'espère que ça a été pertinent euh et puis ah t'es fille de Marie-Andrée euh donc j'espère que ça a été pertinent euh si vous avez d'autres questions qui vous viennent euh une fois que la vidéo est terminée pour celles qui vont me réécouter euh en rediffusion euh laissez-vous vos questions pis ça va me faire plaisir euh de vous de vous aider de vous répondre de vous diriger euh mais encore une fois je le répète la clé c'est la planification et l'organisation pis si vous l'appliquez pas dans votre vie vous allez trouver ça difficile euh de toujours essayer de sortir la tête en dehors de l'eau soyez d'avance prévoyez vos choses écrivez dans votre agenda ce que vous devez faire une to-do list à tous les jours pis il y a une chose on fait une to-do list ben vous la faites pourquoi votre to-do list moi ma to-do list là je la fais en fonction de mes objectifs si mon objectif c'est de vendre euh 15 trousses dans mon mois ben qu'est-ce qui va m'amener à vendre ces 15 trousses là et là je vais je vais faire mes publications en fonction de ça j'ai un défi gratuit qui s'en vient ben pendant une semaine je vais en parler je vais placarder mon mes poses du matin mes trucs recettes je vais parler de mon défi gratuit parler parler de mon défi gratuit tout le temps pis là je vais avoir de l'engouement autour de ça pis genre plus de participantes qui vont vouloir venir s'inscrire pis tout ça ben si je l'ai pas planifié je peux pas savoir qu'il faut que j'en parle une semaine d'avance si je me décide deux jours avant je sais pas si vous me suivez mais c'est juste une logique donc ma tout doux je l'écris en fonction des objectifs que je me suis fixé pis tu sais un objectif pour moi un objectif de 15 trousses dans mon mois ben moi je sais que je suis capable de l'atteindre je sais que ma planification et tout est en fonction pis que je vais orienter mes actions pis c'est pas parce que j'ai un travail à temps plein pis c'est pas parce que j'ai deux enfants que je serais pas capable d'arriver à vendre 15 trousses pis si je suis capable de le faire ben vous aussi vous êtes capable de le faire parce qu'on a tous le même produit on vend tous la même chose fait que tu sais c'est juste une question de bien vous organiser de bien planifier vos choses pis tu sais ça peut être long de travailler des templates de dire ben tu sais j'ai pas vraiment de template de défi gratuit j'ai pas de template de défi mensuel ben tu sais référez-vous à votre upline il y a peut-être un document de base qui peut vous être fourni pis sinon ben on en part un tu sais c'est de prendre le temps tu t'assois un après-midi pis tu fais ça oui je sais c'est long c'est un peu poche de faire ça de dire ben ok je bloque une période de temps pour faire cette planification-là mais elle va vous servir pendant toute l'année donc c'est quelque chose qui est important de s'asseoir de regarder nos objectifs de mettre sur papier de planifier en conséquence pis de voir où on peut aller chercher plus de temps donc voilà sur ce je pense que j'ai fait le tour j'espère que j'ai été pertinente et puis ben je vous souhaite un super de beau temps de fête pour ce qui en reste moi les parties sont pas finies j'ai encore un Noël ce soir je vais me coucher avec ma boîte de Kleenex et mes petits lénoles et j'espère commencer 2018 en force en forme et commencer 80 day obsession j'ai trop hâte et j'espère que l'engouement parait aussi sur votre page et que vous en parlez et que vous avez embarqué dans le bateau donc voilà sur ça j'arrête de parler et puis si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous souhaite un bon temps des fêtes merci bye bye